On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Et en effet, il y a de quoi être terrifié. Une fois que tu as fait sortir la pâte du tube dentifrice, c'est difficile de l'y remettre. Vous savez qu'il y a des présences qui valent parfois provocation. Et en l'occurrence... On pourrait dire la même chose des manifestants dans la rue, les CRS pourraient dire la même chose. Non, non, là on va rentrer dans des grandes confusions. Mais euh... Tadei ? Ah non, 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 mais là j'ai dit tout à l'heure que non, non, c'était pas... Non, non, je vais pas chez Tadei. Chez Tadei, c'est le... Je veux dire... Si vous voulez, c'est la... C'est la variante chic de ce que j'appelle les tolchos de pocheron, quoi. C'est-à-dire, c'est... Vous savez, vous avez RTL, euh... Bon, chez Tadei, oui, mais c'est pareil. Un vecteur V est défini par une direction dans l'espace et une intensité qu'on note V flèche, qui est un nombre réel positif. L'enrôlement d'un conatus pour l'autre peut alors être analogiquement envisagé comme le produit scalaire de leurs deux vecteurs associés, soit D, petit D, grand D avec D, le désir maître, et petit D, le conatus enrôlé, le produit scalaire de deux vecteurs et le produit de leurs intensités fois le cosinus de l'angle alpha qu'il forme l'un avec. Ouvrer son angle alpha au maximum, je sais pas, ce serait ça, la... La révolution, ce serait... Trigonométriquement parlant, c'est exactement ça. C'est ça. C'est la révolution, c'est ce que j'appelle le devenir orthogonal. De gauche, justement. C'est-à-dire que là, concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle force émerge, c'est Emmanuel Macron. Ce qu'il fait, c'est quand même, voilà, il sort un peu de nulle part, enfin, il sort d'une banque, et... C'est ça, ce qui n'est pas nulle part. Oui, mais il est déjà crédité entre 15 et 20 points dans les sondages. Non, mais écoutez... Donc finalement, une gauche, pas de gauche, mais une gauche de centre, est-ce que ça n'a pas plus d'avenir ? Non, mais soyons sérieux. Je veux dire, le coup des sondages de Macron, mais enfin, la bulle de Macron crevera. Je veux dire, c'est... Vous voyez, il a été élevé comme une tomate hydroponique, Macron. Je veux dire, il est totalement hors sol, il ne touche pas terre. Dès qu'il rencontre quelqu'un vraiment du peuple, ça se finit dans le drame. Bon, non, c'est une bouffonnerie sondageaux médiatiques, Macron. Vous n'avez pas répondu à qu'est-ce que ça veut dire que, du coup, être de droite ? Qu'est-ce que ça veut dire que, du coup, être de gauche, aujourd'hui, au XXIe siècle ? Et voilà. Oui, 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 vous faites bien de me rappeler à mes devoirs. Cependant, j'ai déjà répondu à la question. Pas aujourd'hui, hein. Mais jadis, et c'est pour ça que ça m'est sorti de la tête. Mais je pense qu'il est utile de le refaire. Alors, être de droite... Bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Par contre, être de gauche, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Parce que, oui, en effet, c'est tout à fait... Si vous voulez, il y a à opérer une remise à jour conceptuelle tout à fait impérative dans un moment où le brouillage des catégories de droite et de gauche atteint un point tel qu'on les donne pour tout à fait obsolètes, à dépasser d'urgence. Et vous savez bien à quel point il y a un candidat en particulier, c'est Macron. On se le réserve, hein. Il ne faut pas me le laisser en corde rouge, je dis. Qui capitalise par excellence, comme jadis François Bayrou, d'ailleurs, qui capitalise par excellence sur ce type de confusion. Un questionnable. Surtout aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui. Il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans, ça se questionnait. Et là, et c'est vrai que cette supercherie de mettre en avant les inégalités qui sont créées par, justement, ou accentuées par ce qu'on met en arrière est quand même une belle opération. Oui, oui. Alors, à ceci près que... Mais bien sûr, bien sûr. À ceci près que le capitalisme néolibéral est totalement schizophrène. Il te raconte deux histoires, ou plus exactement, il te raconte une histoire, et par ailleurs, il en réalise une, il en accomplit une totalement différente. La démocratie, l'égalité des droits politiques, etc., tolèrent qu'à raison de la moitié de leur vie éveillée, les gens vivent sous des rapports d'obéissance. Mais là, enfin, pardon, j'ai bien compris du coup que vous étiez contre la loi travail, mais en fait, c'est parce que vous êtes contre le salariat, du coup. Absolument. Et concrètement, sur cette loi en particulier, enfin, faite par un gouvernement de gauche, passé par 49.3, est-ce qu'il y a peut-être des choses à dire, enfin, plus précisément que de dire, oui, mais de toute façon, le travail, c'est mal parce que c'est le salariat, et ça, c'est pas gentil ? C'est pas que c'est pas gentil, c'est que c'est douloureux. Et il suffirait que vous en fassiez l'expérience du mauvais côté pour que ça vous apparaisse aussitôt. Bien sûr, la probabilité que vous tous ici fassiez cette expérience, c'est des plus faibles. C'est-à-dire la maltraitance au travail, c'est un sort que vraisemblablement vous ne connaîtrez pas. Beaucoup de gens ici pensaient sur moi à Nuit debout. Donc on pensait que ce serait une banlieue d'en discuter. Vous avez, dit-on, joué un rôle important à Nuit debout. Et vous avez même dit que c'était la politique au sens le plus élevé du terme. Alors je vous avoue que j'y ai fait un tour par curiosité. Et si c'est la politique au sens le plus élevé du terme, il faut quand même être préoccupé. J'ai pas vu de diversité. J'ai vu des gens avec un degré d'alcool plus que déraisonnable pour parler de politique. Est-ce que vous maintenez toujours cette phrase ? Est-ce que vous pensez que c'est un point de bascule ? Qu'en a-t-il été finalement ? Alors je la maintiens absolument. Oui, c'était la politique la plus élevée au sens du terme. Et les pochetrons, les pommes cachiens, tout ça n'enlève rien à la chose. Mais là, votre vision de la démocratie finalement c'est quoi ? Parce que Nuit debout, on a présenté ça comme un grand projet finalement démocratique. Et on est revenu à l'agora grecque. Mais finalement, si on ne laisse pas l'opposant s'exprimer ou même pas l'opposant assister, qu'est-ce que ça implique finalement dans votre vision d'un projet politique et de la construction de projets communs ? Non, mais c'est poser une question qui est vraiment sans objet. Je vous assure. Je suis un peu excès. Non, mais pardonnez-moi. C'est poser une question contestable. On revient à cette idée des intérêts malpropres et bornés de la bourgeoisie et de cette posture fondamentalement schizophrénique du capitalisme néolibéral. C'est-à-dire que pour pousser toujours plus loin son avantage, comme les nouvelles structures du néolibéralisme le lui autorisent, le capital est une puissance qui va et qui avancera jusqu'à ce qu'elle rencontre une puissance de même intensité et de sens contraire. Je ne peux pas, et c'est vrai, mais c'est un acquis de pensée qui a un bon siècle, quoi, au bavot. Donc je ne peux pas, je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment que, bon, tu le disais en 2014, tu le disais avec une grande honnêteté, je n'ai pas lu marre, etc., mais... Non, ça, je n'ai jamais dit ça, Frédéric Fauré, c'est une république. Non, c'est une république. C'est absurde, je n'ai jamais dit ça, mais je t'aurais vraiment dit ça. Non, non, mais je l'ai, je te suttrai, mais je l'ai. L'intervieweur te dit... Si tu m'avais lu, tu serais en fait que c'est pas le cas, puisque tu es en fait... Je te parle de... Je te parle de... 2014, hein ? Bien sûr, je te parle du rite de l'État. Je te parle de l'interview de... De la République, bon... Vous êtes gentil, en pratique, par exemple. Alors, si disons de caricaturer ça et de s'opposer à ce type de proposition, que, oui, ça en fait un ennemi de papier pour le capitalisme, et donc, moi, je suis pas convaincu, donc je pense qu'il faut pousser plus loin. C'est-à-dire que ce que tu dis et ce que Frio dit sur des entreprises de taille importante me va très bien, mais il faut penser l'articulation entre les petites entreprises et les entreprises plus grandes, et c'est à ça, modestement, que j'essaye de contribuer dans ce livre. Alors, je peux pas t'en vouloir, parce que tu découvres Frio aujourd'hui, par ma bouche, en cinq minutes, donc c'est vraiment pas... C'est pas beaucoup.